– Voilà, merci. On va parler un peu de l'EPST. – De l'EPST. – On va aussi aborder un tout petit peu la pétition. Là, ce sera peut-être vers la fin. Mais EPST, à Bolobo, qu'est-ce qui se passe au niveau des enseignants, alors de ce secteur ? Nous allons en parler avec Willy Boulio. Bienvenue, M. Willy Boulio. Vous êtes député national. – Merci que je sois appelé bienvenue, même si je n'étais pas l'invité, erré. Parce qu'il y a les gens, même s'ils viennent, ils n'étaient pas invités. – Mais vous, vous êtes invité. – Quand son nom s'appelle bienvenue, on l'appelle bienvenue. – Non, bienvenue veut dire que soyez les bienvenus, non ? – Bon, merci parce que vous m'invitez, je suis là. – Voilà, qu'est-ce qui se passe au niveau des Bolobos par rapport aux enseignants ? Les enseignants se plaignent un peu trop, là. – Avant qu'on aborde toute chose, d'abord, bonsoir. – Bonsoir à tous les téléspectateurs des Télé 50, toujours présents pour suivre. – À Bolobos, je suis désolé de dire ça comme ça, un abbé a détourné les salaires des enseignants. – Un abbé, vous avez des preuves. – Je dis bien, un abbé. – Vous aviez des preuves, ou bien ce sont des racontards sur des réseaux sociaux que vous voulez un peu… – En fait, il ne faut pas demander qu'on appelle le rouge rouge et demander encore une preuve. – L'abbé Giscard, qui est le curé de Kouamout, a détourné les salaires des enseignants du territoire de Bolobos que Caritas devrait payer. Et pour ça, on ne va pas faire le débat, parce que comme il n'est pas là, on ne sait pas l'accuser sans qu'il prenne parole. – Oui, alors… – Le plus important est que Caritas, avec Iphode, c'est eux qui sont responsables civilement. Qu'ils payent d'abord les enseignants de mon territoire, le problème avec l'abbé Giscard, ils vont régler ça dans leur compte. Je ne veux pas entrer dans les couleurs des gens, quelqu'un est habillé de noir et que ses yeux appellent ça blanc. Donc, ce n'est pas parce qu'il est abbé qu'il peut manquer de péché. Le plus important pour moi est que c'est un abbé catholique, je dis bien un abbé, qui reste de la paroisse de Kouamout, chargé par Caritas pour payer les salaires des enseignants de Bolobos. Il a détourné l'argent de plus de 18 écoles. Et ça, je crois que… – Ça fait pratiquement combien ? Combien d'argent ? – Ah, mais c'est plus de 20 millions de francs congolens. – Alors là, il faut avoir toutes les preuves. Ça peut peut-être être… c'est des tracteurs qui peuvent… – Vous voulez encore des preuves ? Quand on te dit que toi, tu es né homme, les parents avaient besoin encore de quoi pour prouver aux gens que toi, tu es homme ? – La naissance… – Quand tu surkilles avec ton pantalon et ta veste… – La naissance et les preuves sont chaudes. – Un instant. – Alors, allons-y. Au niveau des bolobos… – Tu surkilles avec ton pantalon, avec ceci, même le PD surkille avec le pantalon comme quoi. – Mais là, ce sont des accusations que vous faites à un abbé de ce roi, un homme des dieux. – Bon, j'attends qu'il vienne. Je ne suis pas un homme des dieux. Moi, je suis l'homme des diables. Dieu n'a pas créé d'autres hommes qui soient des satans. Tout le monde est homme des dieux. Même satan a été créé par lui. À moins que vous me disiez le contraire. – Vous dites, au niveau des bolobos, il y a un problème au niveau des suppressions des adjoints. Qu'est-ce qui se passe là ? – Pas au niveau des bolobos, au niveau national. – Oui, parce que souvent, quand vous venez ici… – Non, 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 non. Écoute… – Vous mettez un accent beaucoup plus sur bolobos. – Je suis député de bolobos, mais quand il y a un problème qui touche le pays, nous parlons. Je suis député national. – Et vous vous intéressez trop au niveau des lépestés. Vous voulez avoir ce ministère ? – Non, non. Écoute, il ne faut pas que vous m'opposiez à mon frère… – Tony Mwaba. – Tony Mwaba. Je n'envis pas sa place parce que je ne suis pas de l'Union sacrée. Mais au moins, il doit savoir qu'on est en train de l'induire en erreur. – Comment l'induire en erreur ? – On a supprimé des écoles sur la liste des pays. – Des écoles fictives ? – Il était à la recherche des écoles fictives. Mais voilà ce que je vais dire à Tony Mwaba. – La viande pourrie, on la mange avec le chef. De telle sorte que lorsque la viande, l'odeur de la viande pourrie est en train de détruire la nation ou la cité, le chef ayant mangé cette viande va tourner le dos à la maison de la personne qui garde la viande. Il va orienter l'enquête vers là où il n'y a pas de viande pourrie. Quand vous irez là-bas, de l'autre côté, il va dire à ces gens-là, « Vous ne pouvez pas jeter de l'essence dans votre maison parce que ça pue. » Alors, quand on va terminer là-bas et qu'en revenant, il n'y a plus d'odeur, le chef va dire « Bon, je n'ai pas trouvé d'odeur, c'est qu'il n'y a plus rien. » Qu'est-ce que je ne veux dire par là ? Les écoles fictives ne résident pas dans ce qu'il vient de faire. Mon frère, je le plains parce qu'il avait la vision à l'Assemblée. Il a combattu Bakonga pour ça, pour parler des écoles fictives. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité ? Qu'est-ce qu'on appelle école ? Excusez-moi d'être pédagogue parce que mon frère Tony a fait les écoles au secondaire. Il a fait les commerciaux. À l'université, il a fait les droits comme moi. Nous sommes tous deux avocats. L'école, c'est ensemble de trois éléments. Il y a la population scolaire, il y a le bâtiment scolaire et puis il y a le personnel enseignant. C'est l'ensemble de ces trois qui forment l'école. L'école, ce n'est pas un nom que le ministre prend un arrêté dans son bureau. On peut donner à l'école le nom de Beaulieu, non ? Nous avons ici les écoles qui s'appellent Bokelea. Qu'est-ce que vous défendez, M. Beaulieu ? On a supprimé les écoles, c'est pour rentabiliser, c'est pour canaliser tous ces fonds qui allaient dans ces écoles fictives. Jean-David, je vous explique. Permettez que même le ministre apprenne chez moi. Il est professeur d'université, mais il est professeur d'université de Broua. Il n'a pas l'agrégation de l'enseignement primaire et secondaire. Donc, à l'université où il enseigne, vous arrivez en premier graduat, il y a près de 2000 étudiants. Il y en a qui étudient, ils sont debout, ils n'ont pas de place. Il n'a pas demandé à l'université de fermer. Lui-même n'a pas démissionné. Mais ce que je vais vous dire, c'est quoi ? L'université, parce qu'elle est agréée, ces écoles fictives ne sont pas... Ce que lui appelle l'école fictive, ne le sont pas. C'est quoi alors ? On l'a induit en erreur. Qu'est-ce qu'on appelle l'école fictive ? Dans son bureau, avec les gens qui sont avec lui au bureau, les gens qui sont au secrétariat général, les gens qui sont au SECOP, il y a un problème. Il y a des arrêtés, on a créé des écoles dont on n'a ni élèves, ni bâtiments, ni personnels enseignants, mais qui sont payés. Cet argent-là va quelque part, ça peut aller à l'Équateur, ça peut aller à Oubangui, ça peut aller à Lualaba, ça peut aller au Maïndombe. Mais, puisque ça n'existe pas, cet argent revient et les mêmes personnes s'en partagent. Alors, si toi tu vas auprès des mêmes personnes pour dire, cherchons des écoles fictives, c'est là où je vous ai parlé de la théorie des personnes de la viande pourrie. C'est-à-dire, le chef tourne le dos à la maison qui sort l'odeur pour aller contrôler ailleurs. Les écoles que lui a fermées, ce sont des écoles, effectivement, qui existent. Dans quel sens ? Il y a la population scolaire, il y a les bâtiments, il y a le personnel enseignant. Lui a fermé. Je vais vous donner une révélation. Lui, le ministre, à moins qu'il vienne me contredire sur votre plateau, il a obtenu son diplôme d'État à Salungo, section commerciale. Cette école d'institut Salungo n'avait pas d'arrêté. Et actuellement, elle est fermée aussi. Non, attendez ! Elle est fermée, non ? Elle n'est pas fermée. Elle n'est pas fictive. Je vous dis, c'est ça que je suis en train de lui démontrer que les gens l'ont induit en erreur. Cette école-là, et même la concession, c'était défendue par un monsieur, paix à son âme. Pasteur, révérend Pasteur Obenankoy. Ce que je vous dis, si Tony peut venir me démentir ici, Dieu connaît son diplôme. Donc, pour vous, ces écoles fictives-là... Attendez ! Allez-y, allez-y. Les écoles fictives existent. Elles existent dans des arrêtés, mais elles n'existent pas sur le terrain. Mais ici, c'est un problème. On l'a amené sur un autre terrain. Au fait, on va chercher à annuler le but de Cristiano sur son terrain de football, mais pour l'annuler, on l'amène sur le terrain de basket pour dire qu'il a marqué par le pied. Alors qu'en réalité, il devrait marquer par le pied. Qu'est-ce qu'on appelle école ? Population scolaire, bâtiment, et puis personnel. Et puis, je vais vous dire, c'est là où le Congo est en train de mourir. Dans quel sens ? Logiquement, pour avoir des écoles, ce n'est pas dans le bureau des ministres qu'il faut les avoir. C'est que le ministre... On est en train d'emmener le ministre sur un terrain où, demain, il va appeler ses amis députés ou quoi, ou les partis, pour créer des écoles et dire que voilà, les écoles n'étaient pas là-bas, nous créons. La vérité, c'est quoi ? L'école s'est créée à la base. Parce que la pression démographique faisait que les inspecteurs en passant constatent que dans tel village, il y a une telle population et qu'il n'y a pas de classe. On crée et puis on donne aux gestionnaires des écoles et ils amènent les dossiers pour qu'on puisse payer. Et c'est ce qui s'est fait. Je vous donne les cas des écoles qu'il vient de désactiver. Vous arrivez sur le terrain, il y a une école, donc il y a les élèves, il y a des enseignants, il y a des bâtiments. Mais vous dites qu'il n'y a pas l'arrêté du ministre, je supprime. Que faites-vous de ces élèves, de ces enfants de cette contrée ? Que faites-vous de ces citoyens congolais qui nous remplissent de salaire ? Que faites-vous de ces bâtiments qui sont restés ? Donc, logiquement, il dit publiquement accompagner le président Tshisekedi pour la gratuité, mais pratiquement, on est en train de le tuer parce que ces enfants-là ne vont pas aller à l'école. Moi, je crois, ce que le ministre aurait fait, là où on a constaté qu'il y a les élèves, il y a le bâtiment, il y a des enseignants qui sont payés par l'État congolais, mais malheureusement, ils trouvent qu'il n'y a pas d'arrêté, ils vont dire non, le circuit ordinaire a été suivi, mais ces gens-là n'avaient pas un ami ministre. C'est comme ça qu'ils n'ont pas s'arrêté et ils le régularisent. Voilà, vous en tant que député, qu'est-ce que vous comptez faire ? Il n'y a pas à compter faire. Oui, allez-y. Parce que je sais que... Vous êtes député. Moi, ce que je vais vous dire, je ne vais pas combattre Tony parce que ce n'est pas moi qui vais le remplacer. OK ? Ce sont conséquents. Je ne suis pas de l'Union sacrée. Est-ce que vous l'avez écrit ? Ce que je vous dis maintenant, il vous suit, si vous ne le savez pas. Le ministre Tony doit cesser de dire professeur. Il n'est pas professeur de la pédagogie de l'enseignement primaire et secondaire. Mais il est professeur d'université. Encore que je dois vérifier s'il a l'agrégation. Il est professeur d'université. Je dis encore que bon lieu doit vérifier s'il a l'agrégation. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est les enfants congolais à travers la République. Vous savez, le Sécopé ici a détruit l'enseignement. Comment le Sécopé a détruit l'enseignement ? Le ministre Tony va résoudre le problème de l'enseignement. Il pense qu'il doit aider les enseignants pour que l'enseignement soit redressé. Pour lever le niveau de l'enseignement. Mais le Sécopé a détruit. Je vous démontre. Vous savez que dans l'enseignement, au moment où je vous parle, à moins que Tony vienne vous dire le contraire, il n'y a pas de différence entre un ancien et un nouveau. Entre un chef et son... même un... comment on peut appeler ? Le plus bas des subalternes. Je ne sais pas. Tony ne pourra pas venir vous dire ça ici. Le directeur. Tous les enseignants sont au même niveau. Et je vous dis, à son temps, l'enseignement avait le respect dans son fonctionnement. Il y avait ce qu'on appelait l'échelon. C'est-à-dire, on donne l'échelon. Soit trois ans après, tu as un échelon. Six ans après, tu en as deux. Ainsi de suite. Pourquoi ? Votre ancienneté devait payer. Si le standard de votre salaire, c'est 100 000 francs, pour avoir fait, pour avoir travaillé après trois ans, ton échelon te donne 20 000. Ça dit, tu vas avoir 120 000. Celui qui vient d'être recruté à 100 000. Mais aujourd'hui, même les enseignants qui ont fait 30 ans ont le même salaire que les enseignants qui viennent d'être recrutés aujourd'hui. Et ce que moi, je ne veux pas, c'est de dire au ministre Tony qu'il ne faut pas qu'il fasse la politique de la rue, des combattants. Qu'il fasse... Il est maintenant homme d'État. Il n'appartient plus à un parti politique. Dans quel sens ? Aujourd'hui, là... Mais c'est ce qu'il est en train de faire. Vous voyez que... Je vous dis qu'il est en train de faire ça. Il y a des réformes qui sont envisagées au niveau de ces secteurs. Vous voulez que je vous dise ? Non, non. Il y a même l'organisation des examens d'État. Donc, vous, vous sentez qu'il a la volonté de pouvoir améliorer ces secteurs ? N'aborder plus, n'aborder pas surtout les problèmes d'examens d'État parce que ça risque de frustrer... Frustrer qui ? Tout le monde au Congo. Comment tout le monde au Congo ? Vous savez ? L'examen d'État est organisé par rapport au programme scolaire. OK ? J'étais très frustré de suivre le ministre Tony, professeur d'université, dire et brandir ça. Je suis professeur ! Je parle ! Non, attendez. Vous savez ? Quand vous voyez un vieux avec une longue barbe, il faut lui donner conseil. la sagesse ne dépend pas de sa barre. Mais vous êtes trop à d'âge. Ce professeur-là d'université, il n'est pas professeur de primaire et de secondaire. L'enseignement primaire et secondaire est formel au Congo qui commence par changer. Ça veut dire quoi ? Au niveau des examens... Attendez ! Qu'est-ce qu'il faut qu'il change ? C'est ça que je viens. Vous voulez qu'il change quoi ? L'enseignement primaire et secondaire est formel. Ça veut dire quoi ? Tout ce qu'on enseigne aux enfants est prévu dans le programme... dans la prévision des matières. Je vais vous dire. Et c'est là où j'attends qu'ils viennent me contredire. Je fais la section pédagogique au secondaire. La culture générale à l'examen d'État, à l'époque, il y avait quatre branches. Il y avait l'histoire. Il y avait la géographie. Il y avait la philosophie. Il y avait civisme. Civisme, c'était les organes d'un père, de l'État et tout. Géographie, il y avait la géographie du Congo. Il y avait la géographie sur le plan général. Histoire, il y avait l'histoire du Congo et l'histoire contemporaine. Alors, allez-y. Maintenant, au niveau des examens d'État... C'est là où je suis entrée... Donnez-moi le temps de vous expliquer ça. Oui, allez-y. Ça veut dire quoi ? Logiquement, quand je l'ai suivi à la télé, on parle de... Diego Cao, on parle de... Stanley, on parle de ceci. Ce sont des noms qui sont dans les ouvrages scolaires, dans les manuels scolaires. Ça veut dire quoi ? On a enseigné ça à tous les élèves du Congo, partout. Alors, mais là, par rapport à l'examen d'État, vous voulez qu'il change quoi ? Ce qu'ils viennent de faire, logiquement... Ils ont fait quoi ? On doit annuler cet examen d'État. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Pourquoi ? Ils ont mis les noms des gens qui ne sont pas dans les manuels scolaires. Ça, c'est la culture générale, non ? La culture générale, les noms des gens... S'il vous plaît, je vais vous dire. On a parlé des acteurs, ce sont des acteurs politiques comme Kabound, Kabouya, ce sont des politiciens. Mon frère Kilolo, vous savez, une meilleure façon de tromper un aveugle, c'est laisser un verre à moitié plein. Parce que quand l'aveugle met la main, il dit, il n'y a rien dedans. Vous lui dites, oui, il y a un pédé. S'il met la main jusqu'au profond, il dit, c'est plein, vous dites à l'aveugle, c'est pas plein, mais ta main est allée très bas. Voilà ce que je vais vous dire. Moi, je n'ai rien contre Kabound, je n'ai rien contre Kabouya, c'est leur temps, ils ont des noms qui circulent dans les réseaux sociaux. Dites-moi, mon frère, chez moi à Bolobo, pas de télévision nationale, pas de réseaux sociaux, pas de ceci. Mais c'est la culture générale. Non, non, je ne veux pas aller partout. La culture générale. c'est censé, un enfant qui est en sixième doit quand même connaître le parti présidentiel. Attendez, mon frère, tu l'olos, il ne faut pas aider le ministre qui ne comprend pas ce qu'il fait à imposer ça à tout le monde. J'aurais aimé que ce soit les inspecteurs qui composent l'examen d'État donner des explications. Mais c'est le ministre qui dépasse qui donne des explications à la place des inspecteurs. C'est-à-dire, mon frère, vous vous battez contre le cochon, le juge, c'est le sanglier. Donc, il y a un arrangement. C'est que moi, je ne suis pas contre eux. C'est leur moment. Ils sont là-bas, ils peuvent mettre leur nom dans le manuel scolaire. Je veux vous dire, mon frère, chez moi, à Bolobo, les gens n'ont pas votre télévision, ils n'ont pas d'autres télévisions, ils n'ont pas d'électricité. Vous dites que culture générale veut dire tout le monde va suivre. Mais l'examen d'État, vous avez favorisé les enfants des villes contre nos enfants au village. Moi-même, j'ai étudié au village. Moi, j'ai obtenu mon diplôme au village contrairement à lui qui a obtenu le diplôme à Salongo. C'est-à-dire qu'il avait la chance de suivre toutes les émissions, tout ce qui se passait à la télévision. Mais moi, j'ai étudié au village. La grâce que j'ai eue, l'examen d'État est un standard pour toute la République. Pour vous, il fallait qu'on mette les Diego Kao. Là, ce ne sont pas des Congolais, encore moins des Africains, de toutes les façons. On veut aussi nationaliser notre système éducatif. Je n'encourage pas Diego Kao. Mais Diego Kao, son nom est dans le manuel scolaire. On enseigne ça à tous les enfants de la RDC partout. Mais les gens que lui a admis dans l'examen d'État, vous savez que, logiquement, j'attends le président national de la NAPECO qui est à Lugumbashi pour le compte de l'enseignement supérieur. Nous devons saisir le Conseil d'État pour annuler l'examen d'État. Parce que nos enfants n'ont pas eu les mêmes chances que les enfants de ville. Voilà. Ton frère est à Kinshasa. Il connaît le nom que vous êtes en train de citer qui sont dans l'examen d'État. Chez moi, on suit ça ? Alors, comment on peut réduire les chances d'examen d'État à tout le monde ? Et puis, vous savez, sur le plan international, on est en train déjà de contester le niveau d'études de nos enfants. Quand vous faites des choses comme ça, vous êtes en train de nous réduire à zéro. Voilà. Merci beaucoup, M. Willy Bolliot. La pétition contre Mbosso, quelques secondes, vous y êtes ? C'est-à-dire quoi ? Il y a une pétition. Est-ce que vous savez qu'il y a une pétition contre Mbosso ? Bolliot n'est pas une feuille qui bouge partout vent. Voilà ce que je veux dire aux Congolais. Quelques secondes. En quelques secondes avant que je conclue. Quand je dis que Mbosso était mauvais, tous ces gens-là ont dit que c'était le meilleur. Aujourd'hui, ils doivent revenir pour dire que non, Bolliot, toi, tu as raison. Allons-y. Non. Le bien ne dépend pas de vous. Le bien dépend de tout le monde qui dit que ça, c'est bien. Quiconque va combattre Mbosso, même dit FCC. Je dis bien, même dit FCC. Je vais le combattre. Parce que non. Vous avez bouffé. Quand moi, je dis que Mbosso était mauvais, ces gens n'ont pas dit qu'il était mauvais. Alors, s'ils découvrent aujourd'hui, mais qu'ils viennent s'agénouir devant moi pour me dire que j'ai raison. Merci beaucoup. Mais je dois conclure, il y a eu des tournements de l'argent. Mais vous avez dit au début, vous avez dit. Je demande à Caritas d'assumer d'assumer sa responsabilité civile. Ça, vous l'aviez dit. Ça n'est fini, il fit des téléspectateurs. Ah non, donne-moi un mot de la fin. Qu'il donne si non, je pars, mais content. Restez branchés sur Télé 50. Tout à l'heure, je risque de partir, mais content. Tout à l'heure, la grande édition. Donne-moi, ça va commencer, ça reste trois minutes. C'est déjà fini. C'est fini. Ça reste trois minutes. Ça n'est fini, restez branchés sur Télé 50. Qu'il donne-moi trois minutes. Tout à l'heure, la grande édition. La grande édition. Voilà la conclusion. Ciao, restez branchés sur Télé 50. Non, non.